1. Aucune piste n'est privilégiée et aucune hypothèse n'est exclue dans l'affaire de la disparition du petit Émile, deux ans, qui s'est volatilisé au Vernet. L'enfant a-t-il été enlevé, victime d'un accident ou encore attaqué par un animal ? Une dernière idée pas si sogrenue. Samedi 8 juillet 2023, Émile, jeune enfant de deux ans, a disparu au Vernet alors qu'il était gardé par ses grands-parents. Après une semaine de recherche très intensive, avec bénévoles, gendarmes, militaires et de gros moyens déployés, équipes cynophiles, drones. L'enfant s'est comme volatilisé. De nombreuses théories sur sa disparition existent mais aujourd'hui aucune piste n'est privilégiée et aucune hypothèse n'est exclue. Pas même celle de la piste animale. Comme l'a indiqué une source à BFMTV, la théorie d'un enlèvement par un oiseau a été évoquée, sans plus de précision. Un autre animal s'est invité dans l'affaire, le loup. Si imaginez le petit Émile être attaqué par un loup semble horrible, cela est en tout cas envisageable. François Balic, maire du Vernet, avait expliqué en 2017 à Alpin que des loups circulaient au Vernet et avaient pris un arrêté contre les animaux errants et dangereux. Il voulait contrôler les loups présents sur le territoire communal, aussi bien le canis lupus, protégé par la convention de Berne, mais aussi les loups hybrides qui, selon, lui, pourraient être euthanasiés. Le seul moyen, si est-il de les appréhender, de leur faire subir un test génétique, déclarait-il. Un homme avait été attaqué en plein jour selon le site spécialisé Chasson. Comme, le mois dernier, un troupeau a été attaqué par un loup à seulement 25 km de Vernet, à Marcoux. Et le 16 février, un homme a aussi été attaqué en plein jour à Castelay-Lessous dans les Alpes de Haute-Provence. Mais si Émile avait subi une telle horreur, des traces de sang auraient sûrement été trouvées. L'affaire de la disparition du petit Émile a en tout cas pris un autre tournant. A présent, l'enquête repose sur Anakrim, une plateforme lancée en 1994 et qui fonctionne à partir d'une intelligence augmentée. Celle-ci va analyser toutes les données qui ont été récoltées. Un témoin aura vu une voiture, l'autre une voiture noire, le troisième dira que cette voiture noire est allemande, quelqu'un aura vu un bout de numéro d'immatriculation et tous ces éléments rassemblés vont permettre d'avoir le début d'une piste. Ou alors, cela va permettre de faire une chronologie, des événements rapportés, notes de la rédaction, si les témoignages sont compatibles, expliquez le profilleur David Corona sur le plateau de BFM TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501